bonjour à tous il est 11h30 nous allons commencer à l'heure ce webinaire je voulais d'abord vous souhaiter la bienvenue vous êtes extrêmement nombreux et ça nous fait très plaisir vous êtes spécialement nombreux sur ce webinaire qui est notre sixième webinaire et donc nous montant en puissance donc merci de votre nombreuse de votre nombreuse présence je suis jérôme barrier je suis directeur général de sebl grand est et avec moi pour vous faire la présentation il y a philippe bredard notre directeur opérationnel plus particulièrement chargé de l'aménagement le le sujet aujourd'hui c'est de parler bien sûr de action coeur de ville et de petites villes de demain avec ce titre action coeur de ville petite ville de demain quelle solution opérationnelle c'est vraiment dans ce sujet là que nous voulons entrer avec tout de suite trois idées première idée reconquérir le territoire deuxième idée centrale on y reviendra affronter la complexité et puis troisième idée renouveler le paysage urbain alors deux ou trois mots pour commencer sur la façon dont fonctionne ce webinaire il est important que vous soyez acteurs de cette présentation et pour ce faire vous pouvez nous poser des questions ces questions rosséane qui est avec moi les recueillera pendant le durée du webinaire et me les passera à la fin pour que nous puissions répondre à l'ensemble de vos questions et c'est à nos engagements que nous tenons à chaque fois c'est de répondre à toutes les questions que vous allez nous poser donc n'hésitez pas si quelque chose n'est pas clair à nous poser des questions l'objectif c'est que ce webinaire se déroule sur une demi-heure une demi-heure seulement donc c'est important que nous avancions mais aussi une demi-heure parce que nous ne voulons pas déborder sur votre temps et que ce qui est important après j'y reviendrai aussi c'est que nous puissions répondre concrètement à vos projets à vous donc une demi-heure au cours de laquelle nous allons présenter quelques principes méthodologiques sur la façon dont se déroulent les opérations et notre intervention à vos côtés et puis des études de cas concrets puisque nous avons la chance à la fois sur action coeur de ville et sur petite ville de demain d'avoir déjà un certain nombre de références qui font que nous sommes l'acteur principal sur la organisation grand est sur ces sur ces deux dossiers vous pouvez régler votre écran de façon à avoir soit la présentation sous forme de diaporama soit les personnes qui parlent alors bien sûr je vous incite à passer le diaporama qui nous sert de support à cette présentation et tout de suite quelques mots sur sebl grand est et sebl grand est très rapidement c'est une société d'économie mixte bien sûr qui existe depuis 65 ans ça fait 65 ans que sebl grand est est au service des collectivités du téléport alors ça a été d'abord la lorraine c'est maintenant beaucoup plus large la région grand est c'est 35 personnes à vos côtés certaines à messe où nous sommes actuellement d'autres à bar le duc et c'est surtout 110 opérations en cours actuellement en 2021 110 opérations que nous menons pour le compte des collectivités dont nous sommes les opérateurs pour le compte des collectivités et c'est des opérations qui sont extrêmement diverses puisque ça va de la réalisation de zones d'activité la réalisation de zones d'habitat la réhabilitation des pas de la construction d'écoles d'équipements publics de zones commerciales la réhabilitation de quartiers urbains voilà donc c'est extrêmement diversifié les grands projets d'investissement des collectivités peuvent être pilotés par sebl grand est c'est ça qu'il faut retenir alors je reviens sur les enjeux de notre présentation d'aujourd'hui et de des deux programmes que son action coeur de ville et petite ville de demain le premier sujet j'en parlais tout à l'heure c'est la gestion de la complexité la particularité de vos projets et qui par définition puisqu'on est en train de parler d'action coeur de ville et petite ville de demain ce sont des projets urbains et donc ce sont des projets qui sont dans un environnement complexe enjeux politiques qui sont des enjeux techniques qui sont des enjeux environnementaux tous ces enjeux là parfois ont des logiques qui s'entrechoquent et donc c'est la complexité donc c'est le premier point gérer la complexité et tout de suite le deuxième point qui va avec c'est gérer la complexité oui mais en s'assurant que la collectivité garde le contrôle de son projet parce qu'on est dans un cadre démocratique que ce sont des élus qui décident ce qui doit se passer et qu'il est très important que les élus puissent disposer des organes qui leur permettent d'une part de définir clairement leur projet et d'autre part que ce projet une fois qu'il est défini soit mené à son terme dans le sens qu'ils souhaitent voilà donc garder le contrôle c'est très important bien sûr l'objectif de ces deux programmes c'est de redynamiser les coeurs de ville et l'offre immobilière dans ce que j'appelle les petites métropoles de proximité qui constitue vraiment le tissu conjonctif du territoire national et particulièrement pour ce qui nous concerne du territoire de la de la région grand est c'est renouveler vos paysages urbains et l'embellir c'est profiter de cette dynamique particulière des deux programmes action coeur de ville petite ville de demain j'y reviendrai tout à l'heure mais ils ont une caractéristique ces deux programmes c'est que pour la première fois depuis les années 70 l'état mais le focus non pas sur les métropoles ou les banlieues mais sur encore une fois ce qui fait le tissu conjonctif de notre territoire c'est à dire vos villes vos petites villes vos moyennes villes et non pas seulement les grandes métropoles et c'est ça qui nous intéresse particulièrement et puis dernier point sur les enjeux bien sûr et c'est à ça que nous servons nous opérateurs et aménageurs régionales enclencher la phase opérationnelle c'est à dire passer de vos projets de vos rêves de vos actions passer de ça à la réalisation d'un projet dans des délais contraints avec un budget et avec une avec une programmation que vous avez défini voilà le sens de notre intervention voilà le sens de ce webinaire de ce matin et je vais passer très rapidement tout de suite avant de passer la parole à philippe bredard qui rentrera plus dans le détail mais je tenais à vous présenter rapidement quelques références qui vous montrent que action coeur de ville petite ville de demain ça peut s'appliquer à des projets extrêmement divers le premier exemple qui a été d'ailleurs pour nous le premier contrat qui nous a été confié c'est un contrat de concession qui nous a été confié par la ville de toules pour la réhabilitation de son centre ville historique alors pour ceux d'entre vous qui ne connaissez pas toules je vous recommande d'aller voir parce qu'il ya un centre ville historique qui est magnifique et dans lequel il y avait des immeubles dégradés il ya toujours des immeubles dégradés d'ailleurs des îlots en très 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 mauvais état et et philippe philippe bredard en reparlera tout à l'heure mais la collectivité a demandé à l'icepn de se porter acquéreur de ces îlots de les réhabiliter et de les remettre sur le marché deuxième exemple totalement différent puisqu'il s'agit d'une galerie commerciale dans le centre ville de sargumine une galerie commerciale qui s'appelle le carré louvain et pour lequel là aussi dans le cadre d'une concession une concession de service cette fois la commune de sargumine alors tout ça c'est dans le cadre de l'action du programme action coeur de ville la commune de sargumine a confié à l'icepn test le soin d'acquérir cette cette galerie commerciale qui était un petit peu en déshérence de procéder à des travaux de rénovation et d'en assurer la gestion la gestion locative troisième exemple très rapidement une étude qui a été confiée par la commune de guinders-hofen en alsace à sbl grand est pour étudier la reconversion d'une friche qui a un caractère particulier en tout cas nous c'est la première fois qu'on faisait ça et ça concerne beaucoup de collectivité puisque c'est la reconversion d'une ancienne station service et on sait que nos paysages sont un petit peu couverts de station service en déshérence donc petite idée dans le cadre de petites villes de demain la reconversion cette friche station service à guinders-hofen quatrième projet le réaménagement de l'école une étude de programmation alors quand je dis c'est une étude on espère bien sûr que ça débouchera sur un programme de réalisation et puis enfin toujours dans le cadre de petites villes de demain et cette fois à bousonville l'étude de programmation d'un pôle multiservices deux études en fait un pôle multiservices et une étude urbaine pour le la réhabilitation d'une dent creuse dans le dans la ville de bousonville voilà je voulais vous montrer ce petit panel pour vous montrer à quel point on pouvait intervenir sur des sujets très différents les uns des autres dans l'ensemble des territoires dans le cadre soit de action cure de ville soit de petites villes de demain voilà pour l'après l'introduction à ce webinaire je vais maintenant passer la parole à philippe breda qui va intervenir pour vous présenter d'une part la méthodologie d'intervention de lcbl grand est et puis d'autre part et faire quelques quelques études de cas un petit peu plus poussée philippe je te passe la parole merci bonjour à toutes et à tous donc comme on vient de vous le présenter donc les dispositifs accent coeur de ville et petite ville de demain couvre un éventail très large de sujets urbains de problématiques urbaines qui se caractérisent par une grande diversité les îlots dégradés les friches urbaines des immeubles donc dégradés ou à l'état d'abandon nécessitant soit des opérations de réhabilitation soit de rénovation des équipements publics alors donc face à ces enjeux urbains que représente ces espaces dans votre dans vos communes face aux ambitions que vous nourrissez pour pour ces espaces en termes de projets les questions qui se qui se posent et qui viennent à l'esprit sont de savoir comment appréhender les sujets comment les mettre en oeuvre pour leur donner une réalité opérationnelle et avec quels moyens donc l'objectif c'est aujourd'hui effectivement de vous donner une méthodologie d'approche afin que vous ayez une vue d'ensemble des différentes étapes à franchir pour répondre effectivement à vos besoins et donner une réalité à vos projets donc le premier le premier élément j'ai envie de dire passe par inévitablement des études préalables permettant à la fois de définir un périmètre d'intervention de définir ensuite identifier l'ensemble des contraintes qui affectent le site quelles ambitions vous souhaitez et quelles vocations souhaitez vous donner à ces nouveaux espaces pour dégager je dirais ensuite une un programme relativement précis donc un périmètre d'intervention comme je viens de le dire et au final donc un une esquisse budgétaire vous permettant de d'avoir une approche effectivement financière sur le la mise en oeuvre de votre de votre projet donc ces études préalables sont je dirais un élément incontournable pour la formalisation de votre projet il s'agit effectivement de calibrer le projet que vous souhaitez et que vous ambitionnez de mettre en oeuvre afin de connaître les tenants et les aboutissants en termes budgétaires et en termes de planning de mise en oeuvre donc c'est une fois cette étude de faisabilité réalisée donc vous disposez d'une vision relativement précise du calibrage de votre projet la question de la du choix du mode opératoire se pose à savoir sur la mise en oeuvre de cette opération quels services souhaitez vous avoir recours il ya plusieurs cas de figure qui se présente une opération en régie donc dans les collectivités bénéficiant de services techniques relativement étoffés l'ensemble du projet peut être mis en oeuvre directement par par la collectivité donc elle assure cette cette opération en régie à la fois les éléments techniques matériels et financiers la deuxième solution consiste à déléguer par voie de mandat une opération donc à la fois les études comme les travaux le mandataire mettant en oeuvre l'ensemble des compétences sinon les marchés au nom et pour le compte de la collectivité et gère je dirais la partie financière par appel de fonds auprès de la collectivité et enfin le troisième mode opératoire qui qui est à votre disposition c'est sur une opération d'aménagement par exemple c'est la concession d'aménagement est donc un contrat par lequel une collectivité confie la maîtrise d'ouvrage à un prestataire ça peut être effectivement une société d'économie mixte et donc cette ce concessionnaire va donc mettre en oeuvre l'ensemble du projet pour le compte de la collectivité et en assurer le pré financement donc ces éléments là vous permet de de mettre en oeuvre le le projet le projet d'aménagement de construction que vous ambitionner de pour votre pour votre collectivité dans le la phase suivante qui est donc la phase opérationnelle donc vous avez à la fois une esquisse de projet avec une enveloppe budgétaire vous avez fait le choix de votre mode opératoire donc on rentre ensuite dans une phase dans une phase pré opérationnelle et opérationnelle au cours de laquelle les différentes compétences vont être recrutées c'est à dire une équipe de maîtrise d'oeuvre l'ensemble des des contrôles techniques opc coordinateur sécurité qui accompagne effectivement la réalisation d'un projet nous allons rentrer ensuite dans une phase étude donc des études de maîtrise d'oeuvre donc plus plus poussée plus précise qui vont aussi donner lieu ensuite à la réalisation à l'établissement et des différents dossiers d'autorisation donc au titre de l'urbanisme et au titre de l'environnement loi sur l'eau également pour que vous puissiez effectivement donner une réalité administrative et juridique à votre votre projet donc s'en suit ensuite une fois ces autorisations obtenues le lancement des marchés de travaux donc ils vont dépendre effectivement de la nature du projet que vous souhaitez mettre en oeuvre donc avec le suivi la réalisation des travaux et lorsque vous êtes sur un terrain donc avec des biens à vendre en concession d'aménagement voire en mandat nous pouvons effectivement nous occuper de la commercialisation des biens qui seront produits soit des terrains soit effectivement des des biens immobiliers que l'on donc que l'on met ou que l'on remet sur le sur le marché alors bien entendu c'est ces différentes phases de donc d'études et de réalisation se font avec le concours de certains partenaires et donc en tout cas dans le cadre de ces dispositifs on a un partenaire qui revient de manière récurrente qui est donc l'établissement public foncier on travaille à la fois avec l'établissement public foncier grand est et avec l'établissement public foncier d'alsace donc qui ont l'avantage je dirais au travers de leurs compétences et de leurs prérogatives de puissance publique de maîtriser le foncier et souvent donc de financer en tout ou partie des travaux donc de démolition de curage d'îlots ou d'immeubles et voir sur des terrains ayant connu une activité antérieure sur des phases de dépollution ce qui a forcément un intérêt à la fois technique et financier pour la suite et la mise en oeuvre de votre nouveau projet l'élément sur lequel j'ai effectivement insisté aussi tout à l'heure c'était en termes de budget l'élément budgétaire effectivement le financement de l'opération sera important puisqu'il puisqu'il conditionne effectivement le le bon déroulé de votre et la bonne mise en oeuvre de votre projet ce financement d'opération pourra se faire par la cession de le produit en tout cas de cession donc j'ai dit tout à l'heure soit de terrain que l'on remet sur le marché soit des biens immobiliers par des ponts propres également de la collectivité et le recours à des subventions puisque dans le cadre d'action coeur de ville petite ville de demain là nous avons en l'occurrence actionné certaines subventions notamment donc le fonds friche il ya des fonds disponibles au niveau de la de la région vous pouvez solliciter de la décile des subventions auprès d'action logement ou au niveau de l'ana ces financements à la disposition donc des collectivités dépendent bien évidemment de la nature du projet et du programme qui est qui est développé donc dans ces dans la mise en oeuvre de ces de ces projets donc comme je vous l'ai dit on vous a présenté tout à l'heure un éventail est assez large et diversifié les opérations sur lesquelles le sebl grand test est engagé donc nous avons à la fois donc une concession d'aménagement multi-sites sur le centre historique de toules donc il s'agit d'un certain nombre de biens qui ont été identifiés par la collectivité préalablement au lancement de la concession d'aménagement et notre mission dans ce cas c'est de nous porter acquéreurs de ces différents biens auprès des propriétaires privés donc ce sont des biens qui sont très dégradés voire en état de péril et c'est donc à la fois opérer l'ensemble des diagnostics les travaux de mise en sécurité et ensuite des travaux soit de réhabilitation soit de rénovation avec une remise sur le marché des produits ou jusqu'à jusqu'à la commercialisation de la totalité des biens qui ont été identifiés dans le cadre de la concession l'autre élément donc donc pour votre information oui la concession d'aménagement surtout la bénéficier donc à deux reprises du fonds friche donc deux années de suite nous allons solliciter également des fonds auprès de la drac puisque nous nous remettons nous réhabilitons entièrement un donc un bâtiment qui est inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques autre élément donc qui est donc la galerie et commerciale de du carré louvain à sargumine donc on est en périmètre ort et donc c'était une galerie en déshérence donc avec une vacances un taux de vacances très important et avec la collectivité de sargumine donc nous nous avons si une concession service dont l'objectif est de gérer cette galerie et donc sur une quinzaine d'années avec des travaux de réhabilitation des travaux d'animation et surtout de redynamisation commerciale de cette de cette galerie le troisième sujet qui est donc une étude plus récente où nous sommes arrivés au terme de l'étude de faisabilité que je décrivais tout à l'heure dans la méthodologie sur ogun d'ersophen donc c'est une étude de faisabilité que nous avons réalisé pour pour cette commune donc il y a la particularité d'intégrer une friche donc une ancienne station service mais qui a également permis d'étendre le la réflexion sur l'entrée de ville donc au terme on a réalisé un projet sur un hectare 5 aujourd'hui donc nous sommes en phase de définition avec la commune du mode opératoire à adopter pour rentrer dans une phase pré opérationnelle un dernier élément concerne donc l'étude de programmation sur bousonville dans l'hypercentre de bousonville à la fois sur une étude de programmation concernant un ancien lycée professionnel destiné à devenir un pôle multi service et sur une perspective de densification des espaces qui sont situés à l'arrière donc à proximité immédiate de l'ensemble des services du centre-ville pour développer un programme résidentiel donc destiné notamment aux seniors donc voilà rapidement présenté un petit peu la méthodologie et les opérations sur lesquelles nous sommes engagés dans le cadre de l'action au coeur de ville et petite ville de demain merci beaucoup philippe on est à 21 minutes vous voyez qu'on suit le timing de très très près on s'est engagé à ce que ça dure une demi-heure ça durera pas plus d'une demi-heure on passera peut-être les questions après mais en tout cas on finit la présentation dans la demi-heure merci philippe pour cette présentation qui me semble être extrêmement clair et c'est bien d'avoir de la méthodologie c'est bien tout à l'heure je parlais de complexité vous avez vu à quel point il ya beaucoup d'enjeux qui sont mobilisés sur ce type de projet et toute la difficulté du métier d'aménageur c'est d'arriver à appréhender l'ensemble des enjeux puisque en fait on ne peut pas simplifier la complexité la complexité elle est là il faut la traiter il faut la traiter en important de l'ingénierie de la réflexion et de la méthode donc merci philippe de l'avoir fait merci d'avoir rappelé les quelques exemples que vous avez là dans les quelques minutes qui me restent avant de passer aux questions d'abord je voulais vous dire qu'il était important de poser des questions vous aussi ainsi la présentation a suscité chez vous des questions posez nous des questions par mail ou par ou par sms vous pouvez encore le faire il ya quelques points clés à retenir de tout ce qui vous a été dit et peut-être que je vais répéter quelques sujets dont j'ai déjà parlé mais mais c'est pas grave les points clés à retenir le premier point c'est je reviens sur cette idée que ces deux programmes action coeur de ville et petites villes de demain ont vraiment un caractère historique c'est pour ça qu'il est important de s'en saisir nous et ce belgantes on intervient énormément dans dans les milieux périurbains dans les dans les moyennes villes dans même en milieu urbain à la différence de d'autres établissements publics locaux qui interviennent beaucoup dans des centres villes et donc c'est pour ça que nous on s'intéresse particulièrement à ces deux programmes encore une fois qui depuis les années 70 c'est la première fois que que le gouvernement s'intéresse particulièrement à ces sujets là donc il faut vraiment en profiter et s'en saisir le les epl ce belgantes les sèmes sont des modes d'intervention qui sont extrêmement souples puisque on bénéficie de l'avantage de statut privé qui permettent de répondre à chaque problématique et c'est ça que je voudrais dire à la fin de cette présentation c'est que au delà de la présentation théorique qu'on vient de vous faire ce qui est important c'est chacun de vos projets et ce qu'ils vont avoir de très spécifiques et de très singuliers c'est à ça que ça nous intéresse de nous pencher après le dénominateur commun allez j'y reviens pas c'est la complexité mais mais la complexité ça doit aller je l'ai dit tout à l'heure avec l'enjeu majeur que représente le fait pour la collectivité de garder le contrôle de ses projets sur le long terme puisque très souvent ce sont des projets sur le long terme et donc on a beau définir un projet au départ au départ définir un cahier des charges un programme c'est important de garder la main et c'est aussi en ça que la société d'économie que c'est important parce que nous avons nous une gouvernance qui est assurée par des élus et par conséquent vous vous avez la garantie que nos montages sont faits pour que vous puissiez garder le contrôle sur vos projets et puis dernier dernier point voilà et ce bel grand est c'est c'est l'opérateur régional voilà je voulais rappeler ces quelques points avant d'en venir à la fin de notre présentation il ya sans doute des projets qui vous sont venus à l'esprit soit dans le cas d'action coeur de ville soit dans le cadre de petites villes de demain soit d'autres projets qui vous sont venus à l'esprit pendant cette présentation n'hésitez pas à revenir vers nous vous avez sans doute reçu cette publication qui s'appelle le guide pratique de l'élu c'est une publication qu'on a envoyé une première fois il ya à peu près un an maintenant et une deuxième fois il ya peu de temps si vous ne l'avez pas vous pouvez nous le réclamer c'est une publication dans laquelle on présente des typologies de projets qui peuvent vous intéresser donc là je le passe au hasard la maison de santé par exemple c'est un projet que vous pouvez avoir et sur lequel est ce bel grand est ce que vous apporter piscine et centre aquatique pépinière d'entreprise équipement sportif j'en passe qu'est ce que c'est qu'une concession qu'est ce que comment on fait pour réhabiliter une friche industrielle ou une friche militaire voilà vous pouvez vous reporter à ce document ou le réclamer si vous ne l'avez pas en tout état de cause nous allons revenir individuellement vers chacun d'entre vous par mail pour vous proposer un rendez vous pour étudier vos projets et voilà et donc vous pourrez on pourra organiser des contacts très rapidement vous souhaitez retrouver nos précédents webinaire j'ai dit que c'était le sixième on a on a dans le passé abordé beaucoup de sujets je pense notamment à au contrat global de performance qui est une nouveauté en matière de montage juridique qui nous permet de nous intéresser pour le compte des collectivités à la rénovation énergétique des bâtiments ça va être un gros sujet pour les collectivités dans le cadre de ce mandat à cause de la loi allure et du décret tertiaire donc je vous invite à voilà vous pouvez nous retrouver sur notre chaîne youtube sebl grand est voilà pour la présentation on est dans les temps merci je répète que vous êtes très nombreux ça nous fait vraiment très plaisir donc il ya un certain nombre de questions qui nous sont parvenus et que océane me tend donc il faut que j'arrive à les déchiffrer voilà donc j'en prends connaissance en direct devant vous la première question nous dit vous avez parlé du contrôle des opérations par les collectivités pouvez-vous revenir sur ce point notamment sur la gouvernance la collectivité et l'aménageur que vous êtes alors oui alors je viens d'en dire quelques mots mais je vais revenir là dessus la particularité des contrats que nous passons avec les collectivités c'est que comme je le disais nous les passons avec comme raison d'être c'est vraiment notre notre adn à nous elle se bérigantes le fait que le projet soit contrôlée par la collectivité et ça se traduit de plusieurs façons ça produit ça se traduit d'une part par le contenu la façon dont on rédige nos contrats alors c'est particulièrement le cas pour les concessions que nous pratiquons avec les collectivités c'est à dire que dans une concession la concession c'est un contrat très particulier dans lequel la collectivité nous confie non pas seulement la réalisation mais la propriété d'une opération pendant la durée de la concession et donc ça sous-entend que dans les organes à la fois d'information de contrôle et d'intervention directe dans les projets par exemple les commissions d'appel d'offres nous prévoyons toujours que la collectivité participe à nos commissions d'appel d'offres pour sa concession de façon à être bien au courant de ce qui se passe et puis il y a des points réguliers qui sont prévus à la fois avec les élus dans le cadre de comités de pilotage ou dans le cadre de comités techniques avec avec les services de la collectivité voilà une réponse qu'on peut faire la deuxième réponse je le disais tout à l'heure c'est que nous sommes une société mais la présidence est assurée par un élu en l'occurrence le maire de marlis conseiller régional grand est et donc il ya une gouvernance qui est assurée par des élus ce qui garantit le fait que vraiment la société est au service des élus alors je vois qu'il y a une deuxième question oui alors on sait tous que le financement est le nerf de la guerre quelles aides apportez-vous à ce sujet alors je vais je vais répondre et puis philippe tu pourras compléter ma réponse en fait il ya deux il ya deux volets j'ai parlé de la concession la concession c'est encore une fois un contrat par le par lequel la collectivité confie à un opérateur en l'occurrence à ce bel grand test la pleine propriété d'une opération pendant la durée de la concession et donc ça veut dire que dans le service que nous rendons à la collectivité nous prenons en charge également le financement des opérations et donc le financement des opérations est assuré directement par l'opérateur et sort du financement de la collectivité donc c'est une première partie de la réponse il ya une deuxième partie de la réponse là pour le coup philippe je vais te laisser intervenir plutôt sur les aides économiques et ça fait partie du service que nous rendons à la collectivité de gérer pour elle la recherche et la mise en oeuvre des subventions qui sont accessibles pour le projet oui oui effectivement jérôme comme je l'ai dit tout à l'heure on a dans le cadre des des opérations que nous que nous menons alors donc effectivement les en matière de concession d'aménagement et de sur la commune de toul en particulier donc hormis les les produits de session qui couvrent une partie du budget le bouclage du budget est prévu donc par une participation de la collectivité et la mobilisation des de subventions disponibles en tout cas pour ce type d'opération comme je l'ai dit également nous avons pour l'instant pu bénéficier effectivement deux années de suite du concours du fonds friche sur les sur cette sur cette opération sachant qu'effectivement pour que les dossiers soient éligibles il faut qu'ils soient suffisamment matures en termes de en termes opérationnels en termes financiers puisqu'on a ensuite la nécessité de devoir justifier les justifier en tout cas les dépenses dans un délai relativement court pour le fonds friche on est sur deux ans à peu près on a hormis comme je l'ai dit tout à l'heure en mille fonds friche les financements régionaux qui sont aussi à notre disposition la décile et puis selon la typologie de produits qu'on souhaite mettre en oeuvre en termes de réhabilitation on peut avoir le concours effectivement d'actions logement ou de l'ANA donc mais là avec des loyers qui sont plafonnés et une vocation sociale pour les biens d'habitat oui merci philippe je complète avec différents dispositifs auxquels on a on a on a eu à faire on a eu recours récemment d'abord le fonds de réhabilitation des locaux d'activité le programme France Colence dont on a très largement bénéficié et puis on parlait tout à l'heure du carré louvain je vois qu'il y a une question qui vient après sur notre intervention en matière commerciale on a obtenu une subvention importante pour le carré louvain je sais pas si je peux dire la somme c'est un peu confidentiel avec la collectivité mais c'est une subvention très significative on va dire qui nous permet bien entendu d'améliorer le bilan de l'opération je vais passer à la question suivante beaucoup de petites villes connaissent des difficultés liées à la vacance commerciale avez vous des solutions opérationnelles sur ce point les partenaires avec lesquels vous travaillez alors d'abord bien sûr que les problématiques de vacances commerciales sont des problématiques communes à pratiquement tous les projets actions coeur de ville et petites villes de demain c'est un des éléments clés de ces programmes et donc bien entendu on se penche sur des sujets comme cela soit parce qu'ils sont intégrés dans la problématique générale de la ville qui est notre cliente soit parce que comme c'est le cas pour le carré louvain on se focalise sur une galerie commerciale sur un ensemble commercial en particulier alors oui on a des solutions les solutions elles vont de la phase études en amont c'est notre recommandation sur tous les projets c'est qu'il est vraiment très important en amont de bien mener des travaux préparatoires qui permettent que la phase opérationnelle se déroule dans les meilleures conditions donc en amont on propose à des collectivités des mandats qui nous permettent de faire des études préalables qu'on définit bien entendu avec la collectivité ça peut d'ailleurs souvent être des mandats qu'on réalise dans le cas en dessous de vos seuils et donc ça permet de travailler et de créer à gré avant de rentrer sur la phase opérationnelle où là on est vraiment dans des mises en concurrence dans le cadre de marchés publics alors est-ce qu'on a des partenaires oui bien sûr dans la phase opérationnelle puisque c'est la deuxième façon dont on intervient les études en amont la phase opérationnelle en aval et on travaille beaucoup avec la nct l'ancienne et pareca on travaille on a travaillé sur le projet du carré louvain avec une autre sème de la région parisienne qui s'appelle la cma est qui est spécialisée dans les projets dans les projets commerciaux et puis on travaille aussi avec des partenaires privés on a des relations assez étroites avec des grands centres commerciaux du territoire je pense notamment à best à côté de sargumine avec lequel on a travaillé en relation sur sur le carré louvain parce que nous ne sommes pas seulement concurrents nous sommes aussi partenaires et puis avec un certain nombre d'entreprises privées qui sont spécialisées donc oui on commence à avoir des vrais je dis on commence parce que ça fait pas très longtemps qu'on s'intéresse aux sujets commerciaux mais on commence à avoir des vraies références et des vrais un vrai carnet d'adresses je sais pas si tu souhaites compléter philippe non je pense que là non c'était bon je passe à la grande c'est une question à laquelle tu as partiellement répondu travaillez vous avec le pf grand est et si oui comment s'articulent vos interventions alors oui on travaille de plus en plus avec le pf grand est on a la chance dans le grand est d'avoir d'ailleurs plusieurs outils en le pf est grand essai et le principal outil mais on travaille aussi avec le pf d'alsace c'est extrêmement important pour les collectivités de pouvoir avoir retour à le pf la façon dont on travaille avec eux encore une fois on est vraiment sur beaucoup beaucoup de projets avec eux et on a des relations partenariales qui s'approfondissent en permanence en fait ils travaillent en amont de nous parce qu'ils sont vraiment sur le la négociation foncière et sur la maîtrise du foncier et nous on intervient en aval sur l'aménagement mais on est vraiment partenaire parce que nous bien entendu ils sont en amont de nos projets donc ça nous intéresse d'avoir d'avoir leur leur contact et de travailler avec eux sur leurs projets eux ça les intéresse parce qu'ils n'interviennent sur des projets que s'ils ont une solution de sortie et bien entendu l'intervention d'un opérateur tel que se bl grand est participe à la solution de sortie voilà donc oui on travaille beaucoup avec le pf grand est mais aussi avec le pf d'alsace notamment à gonders dont on parlait tout à l'heure je vois qu'il ya quelqu'un qui souhaite intervenir alors si c'est possible de lui passer la parole pour qu'elle pose la question en direct c'est la première fois qu'on fait ça donc j'espère que la technique suit je crois que c'est sandra moret je vous je vous écoute oui bonjour sandra moret caisse des dépôts et qu'on voit exactement je voulais juste intervenir parce que la caisse des dépôts a confié un fonds enfin une enveloppe à la région grand est qui la gère pour pour elle donc 7 millions quatre cent mille euros sur la période sur la période du programme petites villes de demain pour co-financer des études pour aider les petites villes de demain pour monter leur projet en fait de redynamisation donc c'est plutôt pour financer le soutien à l'ingénierie voilà donc je vous pouvez obtenir enfin les petites villes de demain peuvent obtenir un co-financement sur ce fonds intermédiaire de allons jusqu'à 50% ce qui est quand même pas négligeable et voilà c'est tout ce que je voulais dire parce que je vous n'avais pas parlé du de ce soutien là vous avez parlé de la décile notamment mais c'est aussi un soutien important la caisse des dépôts a mis a mis beaucoup d'argent dans dans ce projet pour soutenir les petites villes de demain dans ce programme pardon et et donc en grand est nous avons nous avons plusieurs plusieurs dispositifs avec l'accompagnement des chefs de projet avec ce qu'on appelle les assistances au management de projets mais aussi ce fonds intermédiaire et puis après on a d'autres prestations sur un marché à bonnement faire l'objet de co-financement à 100% d'une prise en charge à 100% par la par la banque des territoires mais en tout cas sachez que la région grand est a une enveloppe conséquente à disposition pour pouvoir financer co-financer des études sur les petites villes sur les petites villes de demain qui souhaiteraient mettre en oeuvre un projet de revitalisation donc je vous invite à vous adresser à vos contacts à la région grand est alors merci beaucoup pour cette intervention utile désolé d'avoir oublié de mentionner la caisse des dépôts et la banque des territoires qui évidemment est un partenaire majeur des programmes action coeur de ville et petites villes de demain qui par ailleurs est un partenaire majeur je ne sais pas si je suis partenaire de ce bel contest vous êtes un de nos actionnaires de référence avec la région grand est précisément et donc merci d'être d'être intervenu pour cette précision utile et désolé de pas l'avoir fait désolé d'avoir écouté votre nom je suis je suis là pour ça j'ai trouvé que c'était très intéressant votre présentation et je me suis dit il faut que je complète pour que que l'information soit 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 donné sur sur ce fonds qui qu'on commence juste à mettre en oeuvre et qui et donc il ya beaucoup d'argent disponible pour les petites villes et les aider dans le montage de leurs projets donc il ne faut pas hésiter à solliciter la région grand est qui qui s'occupe de d'instruire les demandes des petites villes de demain à la place de la caisse des dépôts et bien écoutez merci beaucoup c'est bien dit ce que je vous propose parce que là j'ai plus de questions alors du coup on a on a on a un peu débordé les 30 minutes c'était vraiment sur la présentation donc là on était vraiment dans les temps on a un peu débordé parce que vous nous avez posé beaucoup de questions vous êtes très nombreux et donc j'espère que vous êtes encore nombreux à nous écouter j'ai pas le j'ai pas le chiffre mais apparemment vous êtes resté merci beaucoup merci de votre attention encore une fois vous pouvez aller voir nos autres nos autres webinaires sur nos autres sujets sur notre chaîne youtube et surtout surtout on est à votre disposition n'hésitez pas à revenir vers nous et on reviendra vers vous de toute manière donc si vous ne le faites pas on le fera quand même et à très bientôt bon appétit et à notre prochain webinaire dans un mois et demi environ après les fêtes bonne bonne fin d'année bonne fête de fin d'année bon appétit